Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec le site The Turf. Alors ce mercredi 27 juillet 2022, direction l'hippodrome d'Anguin avec les trotteurs, une belle réunion qui nous attend avec un quintet plus The 5 à 20h15 dans la 7ème course du programme. Il y aura également deux top 5 qui sont également support de The 5 chez notre partenaire dans la 3ème et la 5ème course. Moi je me suis intéressé à la 2ème course du programme qui est également très intéressante, le prix de PicPus qui est prévu à 17h23. Comme vous le voyez, une compétition réservée à des poulains de 4 ans n'ayant pas gagné 71 000 euros, ils seront 10. Au départ tous au même poteau, 2875 mètres à parcourir dans cette compétition et il n'a vraiment affaire à un lot de qualité je trouve, avec vraiment quelques poulains qui vont certainement s'enrichir au cours de l'année et qui vont certainement très bien faire l'hiver qui arrive sur l'hippodrome de Vincennes. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 9 que j'ai retenu Y de Ceyland. Je vais vous proposer un jumelé gagnant placé dans cette compétition et il y aura 3 chevaux. On commence avec ce numéro 9 Y de Ceyland qui sera certainement l'épouvantail dans cette compétition. Il vient de réaliser une très belle performance, il était déféré des 4 pieds pour la première fois lors de sa dernière sortie. Vous le voyez, c'était sa 3ème sortie de l'année, il est en progression. Je pense qu'il est très très proche d'un succès, regardez, la dernière fois il était battu par un télo de Chenu, un concurrent qui a montré vraiment des moyens chez Jean-Michel Baudouin. Il battait notamment un Victus Madrid qui réalise une super bannée également, qui se montre très régulier. Voilà, c'était vraiment une course référence. Il y avait quelques concurrents qui le retrouvent également dans cette compétition. En tout cas, c'est vraiment un cheval qui découvre un engagement de choix. C'est l'un des plus riches au départ. Vous le voyez, 3 courses dans les jambes comme je l'ai déjà dit. Et puis David Thomin qui l'a déjà mené et déjà même mené au succès comme vous le voyez sur l'hippodrome de Greignes l'année dernière. Donc voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu. C'est la deuxième fois qu'il sera déféré des 4 pieds. Vu la qualité de l'engagement et le lot qu'il a à France, il a tout à fait le droit de renouer avec le succès. Ensuite, le deuxième concurrent que je vais vous conseiller, ce sera le numéro 5, Yvon Delamonnerie. Un concurrent qui, comme vous le voyez, a déjà pas mal couru cette année mais qui se montre quasiment irréprochable. À part une disqualification l'avant-dernière fois, il est toujours à l'arrivée. C'est un concurrent qui vient de s'imposer sur cette piste, c'était sur plus court, 2150 mètres, 1.12.9. Vraiment un super chrono, il gagnait vraiment de belles manières. Il n'a pas besoin d'être déféré, ce concurrent, il ne l'a jamais été dans sa carrière. Et il a encore de la marge ainsi, donc c'est vraiment bien de le voir dans cette configuration. Regardez, 2700 mètres, il a aussi de la tenue, pas que de la vitesse. Donc voilà, un concurrent qui a vraiment montré des moyens, comme vous le voyez. Il l'a couru, je crois, 17 fois dans sa carrière. Voilà, il progresse, j'ai l'impression, à chacune de ses sorties. Voilà, il faut voir, maintenant le lot est plus relevé que la dernière fois. Mais sur la fois de sa dernière victoire, j'ai envie de croire qu'il est capable de confirmer et de lutter une nouvelle fois pour au moins une place sur le podium. Et mon troisième cheval, ce sera mon petit outsider. Je ne sais pas combien il y aura au niveau de la cote, mais il y aura au moins 10-12 contre 1 à mon avis. C'est le numéro 7, Itono de Milak. Vous le voyez, il a couru 4 fois cette année. C'est un concurrent qu'on a surtout vu corde à droite l'année dernière. Je ne suis même pas sûr qu'il ait couru corde à gauche avant cette année. Il revient bien. La dernière fois, 6e, dans la course où Y de Ceyland était 2e. C'était vraiment un boulot. Certainement plus relevé que celui qu'il affronte ce mercredi. Donc attention, il était déféré des 4 pieds, comme lors de ses dernières sorties. Mais c'est vraiment des bons lots qu'il affrontait. Comme je vous le dis, regardez une course B. La fois d'avant, c'était une course C. Il descend de catégorie. Regardez, un tel autre chenu était 3e, lui, qui vient de gagner devant Y de Ceyland. Là, il terminait seulement 3e. Donc c'est pour dire que le lot qu'il affrontait une nouvelle fois, Itonod Milak, était vraiment bien relevé. On va trouver des bonnes performances. Regardez, Izoar Vedake, un groupe 3. Je vous le dis, il a couru des lots qui sont vraiment bien plus intéressants que celui qu'il affronte ce mercredi. Il battait ici, regardez, Idéfix du Centuil, Idéfix du Centuil, encore intense, 2 tiers IP et Cash, qui a gagné une belle course sur l'hippodrome de Vincennes il y a quelques mois de cela. Vraiment des très bonnes lignes corde à droite, comme vous le voyez maintenant. Il a montré qu'il était compétitif corde à gauche lors de ses dernières sorties. J'aime vraiment beaucoup sa candidature. Je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer. Il est sur la montante. Et avant le coup, l'engagement est très intéressant. Donc attention à ce numéro 7, Itonod Milak, que je pense capable d'intégrer également à la bonne combinaison du podium. Donc voilà, ce seront mes 3 chevaux que je vous conseille. Je vais en jumelé gagnant placé chez notre partenaire The Turf. Donc en réunion 1, course 2, le 5, le 7 et le 9. Voilà, cela coûtera en jumelé gagnant placé à 6 euros. Voilà pour le pari que je vous conseille ce jour-là. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé du côté de Cagnes. C'était lundi, je vous indiquais Festimata, qui a terminé 4e. Mais on a eu de la chance. Pour une fois, le vent a un peu tourné. Et il y a eu une enquête, on a disqualifié le favori. Du coup, on termine 3e. 2 euros à la place. Vous allez voir mon pari qui s'affiche en bas de votre écran. Donc voilà, 3 euros de jouets, 4 euros de récupérés. On continue. Ce n'est pas des gros gains. Mais cela permet un petit peu de récupérer quelques euros par-ci, par-là. C'est toujours assez bon du côté. Du moral. Voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi en tout cas cette édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Sachez également qu'on est en partenariat avec le site theturf.fr. Du coup, vous avez jusqu'à 250 euros offerts pour toute nouvelle ouverture de compte chez notre partenaire. Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Pour en profiter, n'hésitez pas à venir sur notre site turf-fr.com. Ou alors tout simplement à nous contacter via cette vidéo ou les réseaux sociaux. Nous nous ferons un plaisir de vous aider. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette édition de 1 jour à Paris. Je vous retrouve demain pour une nouvelle rubrique. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne journée. Bye bye !